Musique Boum de Galahad Le véritable remède pour une bonne santé Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner Lasagne végétarienne L'aubergine se consomme uniquement cuite Crue, elle est immangeable Son goût, très amer, disparaît à la cuisson L'aubergine contient de l'eau, des vitamines du groupe B, des tannins Riche en potassium, elle a une action diurétique Ses fibres sont abondantes et bien tolérées Et favorisent le transit intestinal Des études réalisées aux Etats-Unis Ont prouvé que l'aubergine réduit le taux de cholestérol Ses fibres seraient particulièrement par ailleurs Capables de ralentir le passage des lipides dans le sang L'aubergine est donc naturellement recommandée Pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et l'obésité L'aubergine contient des antioxydants Plus particulièrement des acides phénoliques Dont le plus abondant est l'acide chlorogénique Ce composé a démontré une forte activité antioxydante in vitro Par ailleurs, si la peau de l'aubergine est foncée Elle apporte des anthocyanines Ces pigments qui protègent contre le stress oxydatif Et seraient intéressantes en prévention du cancer En cas d'abcès et de brûlure Ce n'est pas le fruit, mais les feuilles Qu'on peut employer en cataplasme Pour soigner des abcès, des brûlures, des dartres Ou encore des hémorroïdes Il faut les faire bouillir, les mixer Avant de les appliquer Et de laisser agir une demi-heure Avant de retirer et de rincer à l'eau fraîche Contre les verrues Découpez un petit morceau de chair d'aubergine De la taille de la verrue Et fixez-la avec un bout de sparadrap sur votre verrue Sans déborder Le soir, avant de vous coucher Le lendemain, le matin La verrue sera un peu noircie Recommencez l'opération pendant quelques jours Jusqu'à ce que la verrue se détache Pour la préparation Pour 4 personnes Une préparation qui dure 15 minutes Avec une cuisson de 45 minutes Il nous faudra 8 feuilles de lasagne 1 oignon jaune 2 courgettes 2 aubergines 20 cl de purée de tomates 6 cuillères à soupe De crème végétale au choix 2 cuillères à soupe d'herbe de Provence De l'huile d'olive Une pincée de sel Et l'assaisonnement Selon votre goût Pelez l'oignon Et hachez-le finement Rincez les courgettes Et les aubergines Détaillez-les en petites lamelles Faites-les cuire Dans une sauteuse Avec une cuillère à soupe D'huile d'olive A couvert Et à feu doux Pendant 20 minutes Remuez légèrement Faites pré-cuire Si nécessaire Les feuilles de lasagne 10 minutes A l'eau bouillante Rincez à l'eau froide Égouttez Et déposez-les Sur un torchon propre Préchauffez le four A 180 degrés Thermostat 6 Dans un bol Mélangez la purée de tomates La crème Les herbes de Provence Et l'assaisonnement De votre choix Avec le sel Tapissez le fond D'un plat A gratin D'huile d'olive Déposez-y 2 feuilles de lasagne Puis répartissez 4 cuillères à soupe De sauce A la tomate Et un peu de légumes Déposez les 2 autres feuilles De lasagne Et répartissez 4 cuillères à soupe De sauce A la tomate Et un peu de la préparation Procédez ainsi Jusqu'à épaississement Des ingrédients Terminez par un peu De sauce A la tomate Et arrosez D'un filet D'huile d'olive Enfournez 25 minutes Les lasagnes Sont prêtes Quand le dessus Est bien doré Et croustillant Si vous avez aimé N'oubliez pas de liker Rejoignez-nous sur Boongalade.com Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz